Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Valès et c'est diamant, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon super unboxing de chez VipCrostitch. Je remercie infiniment VipCrostitch et particulièrement Ada. Alors Ada, je ne sais pas si c'est une personne réelle ou si c'est plusieurs personnes, enfin bref. C'est toujours marqué Ada quand je reçois un mail de chez Vip, comme nous toutes d'ailleurs. Alors, donc je vais vous présenter une méga toile que j'ai reçue. En ce moment a fait fureur, j'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont présentée. Je n'ai pas fait exprès, je l'attendais et j'ai vu des autres personnes l'ouvrir. Donc voilà, et une nouvelle sur ma chaîne en fil soyeux. Oui, 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 vous avez bien entendu, en fil soyeux. Alors je vous montre, d'abord j'enlève le plastique qui fait beaucoup de bruit et je vous reprends tout de suite. Oh Vanessa, la vilaine, elle a caché le modèle. Mais vous devez bien vous deviner, vous devez bien savoir de quelle toile je parle. Alors, attention, on y va, un, deux, trois, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est une Mona Lisa ? Eh oui, tadaan ! Non mais regardez-moi cette beauté. En fil soyeux, Vanessa, je suis complètement dingue. Ça va le faire, ça va le faire. Mais oui. Regardez-moi ces montagnes, ces arbres rousses. Et en plus, là, ils ont sorti, j'ai vu qu'il y a Laure qui l'a présentée. C'est une toile à peu près, comme ça, du même style. Et c'est violet, c'est avec des fonds violets. Elle est magnifique aussi. Mais bon, on ne va pas tout prendre. Ça va bien suffire, j'en ai... Je crois que je vais demander ma retraite maintenant. Comme ça, j'aurai le temps de faire toutes mes toiles. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Prendre ma retraite à 46 ans. C'est bien. 20 ans avant. C'est pas mal. Donc, une 11 CT, comme je dis. 1,50 m sur 61 cm. 600 points sur 220. Et apparemment, elle existerait aussi en 9 CT. Mais sur la boutique, elle n'existe pas. Peut-être sur AliExpress ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Donc, on a la feuille explicative, comment on brode, comment on prend ses brins, on regarde comment il y a les symboles, comment la laver, comment la repasser, etc., etc. C'est des explications basiques que tout le monde commence à connaître, mais qui est très pratique quand on est novice dans cette activité. Je n'arrive pas trop à parler tellement que je suis contente. Alors, regardez-moi ce joli fascicule. Alors, ce n'est pas en livré, je ne crois pas. Oui, c'est donc des pliants. Eh bien, on va regarder tout de suite. Elle a 46 couleurs. On peut même la retrouver en 14 CT. Donc, vous voyez. Enfin, je pense. Ou alors, ils expliquent comment on brode. Le 9, 3 brins. Le 11, CT. 3 brins. Et le 14, CT. 2 brins. Non. 9, CT. 4 brins. 11, CT. 3 brins. 14, CT. 2 brins. Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder comment le fascicule se présente. Peut-être que cette vidéo, je vais devoir la couper et je la reprendrai plus tard. Car nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Et j'attends mes beaux-parents pour venir manger. Comme mon mari est parti chercher le pain. On ne sait jamais, tout le monde peut arriver. Donc, je couperai et je continuerai la vidéo plus tard. Ça, ce n'est pas grave. Pour vous, ça ne change strictement rien. Regardez-moi cette impression. Waouh. Magnifique. Un très grand fascicule. Très, très bien imprimé. On le voit très clairement. Je vous remonte parce que, franchement, il n'y a rien à dire. Alors, tout en longueur. Donc, la deuxième partie. Waouh. Qui est quand même bloc. Qui n'est pas confetti. Ce qui est un peu dommage avec Mona Lisa, c'est qu'ils ne mettent pas les doubles symboles. Parce que les symboles qui sont inscrits ici, ce sont les symboles du patron. Ce ne sont pas les mêmes symboles de la toile. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Peut-être qu'à force de le dire dans les vidéos, peut-être qu'ils vont changer leur système d'impression. Ce serait bien. On va regarder la toile. On va rouvrir tout doucement. Waouh. Regardez-moi ça, déjà comme ça brille. Waouh. Alors, nous avons un toolkit de base. Nous avons deux, trois aiguilles, un pompon, une bagse et un enfile aiguille. Peut-être nous avons des aiguilles sur la toile. Si c'est le cas, je les enlèverai. Waouh. Voilà, on peut voir ces verres, là. Regardez-moi ces verres. Magnifiques. Et regardez-moi ça. Comment ça brille. Waouh. Ça n'a rien à voir avec les fils coton. Moi qui n'ai pas habitué à avoir ce genre de fils. Waouh. Waouh. C'est vivant, ça bouge. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le rouge, là, comment il est magnifique. Est-ce que vous devez avoir les bonnes couleurs ? Oui, vous avez les bonnes couleurs à la caméra. Waouh. Ça y est, Isa, t'as vu ? J'ai sauté le pas. Bon, j'en avais déjà une à la maison que j'avais essayé et que j'avais arrêté en fil de soie et que je l'avais fait en fil de coton. Donc, je pense que je vais regarder des vidéos, comment me familiariser avec ce fil. Il y aller doucement et quand je serai bien partie, je pense que je ferai une vidéo. Regardez-moi ce noir, regardez-moi ce noir, mais comment il brille, waouh. Regardez-moi, c'est dégradé de vert. Moi qui adore le vert, voilà, je suis gâtée. Regardez-moi ça. Merci infiniment, Vip Crosstitch, pour votre confiance et votre générosité. Je mettrai le lien de la toile en barre de description ainsi que le lien du site. Et j'ai toujours mon petit code promo de 10% avec Vaness10 que je vous remettrai en barre de description. Oh, non mais regardez-moi, c'est vert. Voilà, c'est vert sapin, waouh. Ça va, j'ai les mains qui sont assez douces, donc ça, j'avais mis de la crème hier, j'en ai pas remis ce matin. Ça va, j'ai pas les mains secs. C'est magnifique. On va regarder de l'autre côté. Regardez-moi ces couleurs. Waouh. Splendides. Encore des verts, des marrons, des roses. On a des roses aussi magnifiques. Regardez-moi ce rose-là. Très très belle. Waouh. Alors là, je suis conquise. Je vais les regarder parce que c'est franchement... Ah, comme c'est trop beau. Je vais les regarder parce que c'est vraiment trop, trop beau. Puis qu'est-ce que j'aime ça, qu'on s'est présenté dans un petit sac comme ça, bien rangé, bien présenté. Voilà. Tout ce que j'aime. Alors, on va déballer la méga-toile. Alors, est-ce qu'il y a des aiguilles quelque part ? Il n'y a pas l'air d'avoir des cassis. Regardez, là, il y a bien deux aiguilles. Donc, je vais prendre le petit toolkit et je vais les enlever tout de suite. Je vais les mettre dedans. Je n'aime pas les laisser sur les toiles, j'ai toujours peur après. Après, je vais prendre la toile dans le bon sens parce qu'elle est à l'envers. Je la remets dedans. Donc, ça nous fait six aiguilles, c'est ça ? Trois, quatre, cinq, cinq aiguilles. C'est pas mal. Donc, voilà. Alors, on va mettre la toile à l'endroit. Alors, ça sera mieux. Waouh, elle est gigantesque. Comment je vais vous montrer ça ? Il va falloir se mettre au sol, les amis. Waouh. L'impression est très foncée et très, très belle. Elle n'est pas trop rêche. Ça va. Un peu quand même, mais il a l'air de bien s'assouplir. Elle est surjetée. Tout le contour est violet comme ça. Bon, il y a beaucoup d'écritures chinoises. Je vous montre d'un peu plus près. Cette marque-là, moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à chaque fois qu'il y a les écritures comme ça, je crois que c'est monalysant de toute façon parce que... Oula. Pardon. Excusez-moi. J'ai pris tomber le verre. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Parce que comme j'ai une table en verre en dessous... Alors, là, on voit bien le temple. Ah oui, oui, c'est très, très bloc. Très, très bloc. Là, on retrouve l'image. Je vais pousser des fils soyeux parce que ça s'accroche dans la toile. Là, on retrouve l'image. Et on a bien nos 46 couleurs. On va regarder les symboles. S'il y a des symboles qui se ressemblent. Non. Là, on a un fond jaune avec une croix. Là, on a un fond jaune avec un trait bleu. Regardez si on voit la différence. Je ne vois pas ce symbole-là. Est-ce que je vois le symbole ? Où es-tu ? Où es-tu ? Jaune avec la croix verte. Je la vois très, très bien. Là, il y en a plein. Et fond jaune avec le trait bleu. Oui, très, très bien aussi. Il est ici. Ah, pardon. Vous ne voyez pas. Ici. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre sur pause et je vais vous prendre au sol. Déjà, je vais vous mettre un petit peu de zoom pour que vous voyez aller un peu plus près. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Là, il y a des égales noires. On les voit bien. Il y a des traits noirs verticaux. On les voit très, très bien. On voit bien la différence. À l'œil nu. Là, on voit des rouges avec fond jaune. On voit bien. À côté, il y a des plus rouges. Oui, l'impression est très, très bien. Même là, on voit bien. Des carrés pleins bleus. Des triangles bleus et des croix bleus. Je suis désolée, ma chienne à la boire. Elle a vu un autre chien. On voit bien la différence. Oui. Magnifique. Moi, je vous mets sur pause et on va regarder la toile au sol. Alors, voilà, nous sommes au sol. Je vous montre l'impression d'un peu plus près. Elle est nickel. Franchement, très, très belle impression. Je vous la montre en totalité. Attendez. Voilà. On va regarder des symboles. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Est-ce qu'il y a des symboles qui se ressemblent ? Il n'y a pas l'air. Là, il y a du foncé. Il n'y a pas l'air d'avoir. Je vous montre vraiment de près. La pression est vraiment nickel. Franchement, super, super, super. Je vous remets sur pause et je vous prends à la table. Voilà, je vous en repris à la table. Je regarde de plus près. Parce que par terre, ce n'était pas évident. On a triangle, mais ce n'est pas les mêmes couleurs. Donc, ça devrait aller. Et franchement, la pression est vraiment très, très belle. Moi, je remercie encore infiniment Vip pour sa confiance. Elle est vraiment très, très belle. Je vais essayer de m'y faire, de prendre mon temps, de regarder si je fais en deux ou trois. Mais je pense que ça sera en deux brins, me connaissant. de faire, de trouver ma technique, de trouver mon, comment dirais-je, mon, comment dire, ma petite vitesse de croisière. Voilà. Et après, je pense vous faire une vidéo. Moi, je remercie infiniment Ada pour sa confiance. Je vous remettrai le lien de la boutique et le lien de l'article en barre de description, comme d'habitude. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Elle a quand même 46 couleurs. Elle est vraiment splendide. Splendide. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi, je remets tout à l'intérieur. Les tout-le-quiers. Les fils. Regardez-moi ces fils, ça fait vraiment... C'est très, très beau. Prendre ça avec délicatesse. Voilà. Je remets tout. Comme ça. Et comme ça. Je vais mettre ça dans une pochette. Parce que je ne sais pas si je vais y arriver à remettre dans le sac d'origine. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. Un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Moi, ça me fera toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501